Et les agriculteurs sont amenés de plus en plus à se former depuis 2018 dans le cadre du programme Erasmus+. Près d'une centaine d'élèves du lycée agricole de Matiti à Macuria sont partis découvrir différentes techniques lors de stages à l'étranger. Vous le verrez, l'intérêt pédagogique est multiple, le reportage de Guillaume Perrault. Alors là on est arrivé à Lisbonne, c'était devant l'aéroport, du coup on a pris une petite photo. Revenu il y a quelques jours d'un séjour Erasmus à Fatima au Portugal. Mona et Hélène racontent à leurs camarades leur voyage. Pour Mona, c'était la première fois qu'elle quittait la Guyane. J'ai découvert le continent, le pays, son peuple, sa culture. Donc c'était vraiment pour moi une énorme découverte, une ouverture au monde. Encadrées par deux enseignants, les jeunes filles vont pendant une semaine alterner entre tourisme, découverte culturelle et travail. Avec des élèves d'autres pays européens, elles ont créé l'ébauche d'une start-up. On travaillait en groupe de quatre, donc j'étais avec un estonien, une portugaise et un macédonien. On devait parler en anglaise, se débrouiller en anglais. C'était assez difficile vu qu'eux, ils avaient un niveau d'anglais assez bon. Cette expérience est très enrichissante pour ces jeunes issus de formations professionnelles. Déjà le partage, la communication dans une autre langue, voire d'autres cultures, d'autres manières de développer certaines idées, d'autres manières de les aborder. C'est vraiment un plaisir de les accompagner dans ce type d'activité, de découverte de nouveaux horizons tout simplement. S'ouvrir au monde pour s'imaginer et se construire un avenir. J'ai un souvenir, quand on était dans le métro, je me suis dit, ah, j'aurais vraiment aimé habiter dans une grande ville, moi aussi. On a rencontré plusieurs jeunes, il y avait deux jeunes dans le groupe et ils nous ont présenté leur projet. C'était plutôt une forme d'inspiration pour moi car j'ai vu une jeune femme, elle avait peut-être la vingtaine. Elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a donné envie de commencer dans tout cela. Depuis 2018, plus d'une centaine d'élèves du lycée d'enseignement général, technologique et professionnel de Matiti ont réalisé des séjours à l'étranger. Des voyages initiatiques qui permettent aux jeunes de mûrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !